Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit vlog à Lorient. Je suis partie avec une amie rejoindre une de nos amis qui a quitté la région parisienne pour aller à Lorient suivre son mari. Donc après avoir mangé chinois et japonais, nous avons rejoint la gare Montparnasse, pris le train jusqu'à Lorient directement. On a acheté des trucs qui nous ont remis à ruiner, 3 euros le sachet. Là, j'ai mon amie Christiana qui dormait dans le train. Voilà, on est arrivés chez notre amie. En fait, ils ont été adorables, ils nous ont logés chez les beaux-parents. Voilà, pour qu'on ait chacun bien notre place. Je ne sais pas comment, j'ai trouvé une copine rituelle. Je vous laisse voir. Le samedi matin, on a eu un super temps, toute la journée du samedi en fait, on est parti se balader à Lorient. Tiffaine, notre amie de Lorient, nous a fait visiter plein de petits endroits super jolis. On a eu une chance folle d'avoir ce temps. Ça, c'est une énorme maison à Lorient. Énorme, elle a vu sur la mer, c'est magnifique. Je suis du bizarrerie, hein, comme souvent. Et bien sûr, on a vu la mer, la mer, la mer. C'est super, on avait un soleil vraiment de fou. D'ailleurs, les filles n'avaient pas l'holenette de soleil et ont gravement souffert. Bon, on était bien couvertes quand même. Je vous laisse les bruits ambiants. C'était splendide, regardez-moi ce ciel divin. C'était super agréable de marcher sur la plage, de respirer l'air tout pur de la mer. Enfin, l'air de la mer, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faut aller au lac du soleil. On a vu un joli bateau sur le sable. On a continué notre balade avec les parcs. J'aime toujours ces jolis parcs, comme ça. Là, on a encore marché sur la plage. On a croisé beaucoup de goémons. Goémons, goémons. J'aime bien, je trouve ça très, très, très joli. C'est vu sur le sable. C'est tellement dépaysant. On est allé s'installer un petit peu sur les bancs, profiter du soleil et de la chaleur. C'est là qu'on a fini en t-shirt, en fait. Et on s'est rafraîchis avec un presque-au-là, en terrasse, avec plusieurs mers, s'il vous plaît. Quel délicieux moment. Après, petite balade dans le centre-ville. Vous ne pouvez pas passer à côté d'armes au luxe, évidemment. Nous n'avons fait que regarder les prix sont, comment dire, excessifs pour notre budget. Nous sommes allés ensuite vers le petit port de Lorient pour se restaurer. On s'est régalé, régalé avec de délicieuses galettes. Une petite bolet de cidre, pour moi, en tout cas. Et des desserts, bien sûr, caramel ou pain salé. Ou fraises, je crois, du bien-avris. J'ai adoré leur liste de cocktails. Je ne suis pas restée assez longtemps pour les goûter, mais à refaire. Bon, je m'en vais à refaire. Là, encore, dans le centre-ville, on a trouvé cette boutique magnifique. Il y avait tellement de choses diverses et variées. On y a passé un bon moment à tout décortiquer, de regarder. Il y avait vraiment des objets de décoration superbes. On voit encore tous les goûts. On ne peut pas généraliser, mais nous, on a trouvé ça très sympa. On a croisé ensuite une boutique de Josette. Je dis bien Josette. Élevage bio et sans couture. J'ai adoré cette librairie. On n'est pas rentré tout au monde, mais l'extérieur était magnifique. Ça, c'est le côté gourmand du week-end. Alors, on n'a pas ramené de Gouignaman. On a failli. Mais avec Rétien, on se disait de galère dans les valises à ramener. On n'avait pas beaucoup de place. On a dit qu'on reviendrait le manger sur place. Ça a tout de même un meilleur goût. Directement sur place en Bretagne. Nous sommes ensuite allés nous balader vers le palais des congrès, je crois. Cette allée qui est magnifique. Et Tiffany nous disait que c'était là que s'installait le festival celtique à Lorient chaque année. Au mois d'août. Ça doit falloir le coup. Là, nous avons été également dans une autre petite boutique. Ils faisaient des choses très diverses aussi. Là, c'était tout plein de produits. La base d'algues. La santé divinement. Bon, vraiment. Et en fin d'après-midi, son mari et les petits nous ont rejoints. Et on s'est baladés à la base de Lorient. La base sous-marine. Qui est très sympa. Il y a des musées. Un musée. Il y a un sous-maman à visiter. Je crois que je reviendrai pour le visiter. Et puis, voilà. Des bateaux sur le bord. Il y a une crêperie. Il y a un bar où on a été boire dans un petit couve-à-boire aussi. Et là, il y a les catamars en face à l'entrée de la base. Il y a un musée aussi, d'ailleurs. Et ça, je n'avais jamais vu. On s'est arrêté à côté des jeux. On s'est arrêté. Pour que les enfants jouent un peu. Alors là, il y a un gars qui faisait... Il y a une tyrolienne. C'est trop sympa. Mais cet effet d'aura au ton du soleil. Je n'ai jamais vu ça. Jamais du tout. Je ne sais pas si ça vaut par vous. Ça, c'est des petits poissons qui sont chez Diffen. Je les trouve trop mignons. Dans l'aqua-ryon carré. Ça, c'est une photo d'une maison. Donc, dimanche matin, la même vue au réveil. Mais avec la pluie. On a eu un peu moins de chance. Mais ce n'était pas des grosses, grosses pluies. Par contre, beaucoup de vent. Donc là, je ne vous ai même pas laissé. Le bruit ambiant, c'était insupportable. En fait, Diffen nous a emmenés vers une côte un peu plus sauvage. Moi, j'adore. J'adore quand il fait ce temps-là. Avec le vent. C'était bien couvert. Tu respires encore mieux tous les emprunts, tous ces terriodés. Moi, je kiffe, je kiffe. J'adore. Donc là, on a vraiment... Je n'étais beaucoup en voiture. On s'est juste arrêté sur un point de vue. Mais il y a tout un long chemin à parcourir, disait Diffen. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment trop sympa. Il y a super la mobilette qui passe dans la rue. J'adore. Rien à voir avec la montagne. C'est chez moi. On ne rentre pas rien. Voilà. Et là, on s'en va. On rentre chez nous encore. Merci, Diffen, si tu passes par là. On a passé un week-end, il est Dieu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada